... Ce matin en amphible, vous pouviez retrouver le professeur Anne Klesk-Rinquette qui vous donnait plusieurs trucs et astuces sur le retraitement. Luc Lecerf l'a rencontré pour vous en essayant d'en savoir un peu plus sur cette session. On peut se poser la question de savoir pourquoi j'ai choisi un thème un petit peu provocateur, le retraitement, les trucs et astuces, peut-être parce que justement il n'y a pas de règles en fait avec le retraitement. Il y a un ensemble de petites choses qui vont nous permettre d'arriver à retraiter. Il n'y a pas de stratégie propre, c'est un ensemble de petits actes qui vont nous permettre d'aboutir à un retraitement correctement mené. D'abord on fait une reprise de traitement parce qu'il y a un échec au traitement initial. Donc il faut d'abord essayer de comprendre pourquoi nous avons un échec initial. Alors on peut avoir des échecs biologiques à cause d'une infection qui perdure. On peut avoir un échec mécanique parce qu'on a fait une butée, parce qu'il y a une fracture instrumentale, etc. Donc la première chose à faire de toute façon quand on retraite c'est lutter contre l'infection. Comment on va pouvoir faire face à ces bactéries ? Avec quels moyens ? Et donc ça c'est la première partie. Et après il va falloir essayer de négocier. Parce que s'il y a un retraitement à faire, c'est qu'on n'a pas mené correctement son traitement. Et on se retrouve dans une situation plus délicate que dans le traitement initial puisqu'on est confronté à des bactéries différentes. On est confronté à des obstacles mécaniques qu'il va falloir gérer. Il va falloir essayer de retrouver la perméabilité canalaire pour justement aller désinfecter cette partie terminale du canal qui ne l'a pas été. Mais si on a une méthodologie en fait dans ce retraitement, on sait par exemple qu'on a à notre disposition une instrumentation, entre autres les ultrasons, etc. Et on a aussi des mises au point, des techniques. On a toujours encore une corde à notre arc puisqu'on a à notre disposition encore la chirurgie endodontique par voie rétrograde. Et on commence à très bien la maîtriser maintenant. Et ça doit faire partie de notre arsenal thérapeutique. Et je pense que les praticiens, les odontologistes se doivent de faire maintenant cette chirurgie endodontique qui n'est pas aussi simple que ça, mais qui après un apprentissage est tout à fait réalisable par l'omnipraticien. Merci.